... Saviez-vous que la Bibliothèque nationale de France n'est pas seulement une bibliothèque, mais un musée ouvert à toutes et tous ? Pour découvrir ces collections exceptionnelles, je vous emmène dans le cœur historique de la BNF, sur le site Richelieu, au cœur de Paris. Un site qui vient récemment d'être restauré pour mettre en valeur ses trésors et pour présenter au public des espaces jusque-là réservés aux chercheurs. Commençons par la salle ovale. C'est une gigantesque salle de lecture ouverte gratuitement à tout le monde. C'est un espace impressionnant avec ses 18 mètres sous-plafond et sa grande verrière qui a été particulièrement bichonnée par la campagne de restauration. Outre les milliers d'ouvrages à consulter sur place, la salle accueille également des écrans tactiles qui donnent plein d'informations sur l'histoire du lieu et sur ses collections. Autant dire le point d'entrée idéal pour commencer sa visite du musée. Empruntons ensuite l'escalier d'honneur. C'est une création originale de Bruno Godin qui nous emmène au premier étage. Et c'est là que se trouve le musée de la BNF dans une scénographie entièrement repensée. Dès les origines de la bibliothèque, l'institution conservait autre chose que des livres, des médailles, des œuvres de l'Antiquité gréco-romaine ou encore des pièces d'enfivrerie médiévale. Des collections qui viennent des rois de France et qui ont été enrichies au fil des siècles par des donations et des acquisitions. On y trouve des grands chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Par exemple, le grand camé de France qui date de l'an 23 de notre ère. Il est dans les collections royales depuis le XIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'un camé ? C'est une sculpture dans une pierre appelée Sardonyx qui a différentes couches colorées. Et le sculpteur va jouer avec ces différentes couches pour suggérer les couleurs des carnations ou des vêtements des personnages. Avec ses 30 cm de haut, il s'agit du plus grand camé de l'Antiquité romaine qui soit parvenu jusqu'à nous. Les sept salles du musée abritent bien d'autres merveilles. Par exemple, des vases grecs ou encore le trône dit de Dagobert ou le trésor de Berthouville, entièrement en argent. Et les espaces d'exposition sont parfois aussi précieux que les objets qu'ils présentent. C'est le cas du Salon Louis XV, récemment remis en beauté par la campagne de restauration. Aménagé au XVIIIe siècle, il a servi de cocon à la collection royale des monnaies et pierres gravées. Et il a été décoré par les deux plus grands peintres de l'époque, François Boucher et Charles Natoir. Cet espace, jusque-là uniquement accessible aux professionnels et aux chercheurs, est désormais ouvert pour l'ensemble des visiteurs du musée. Et c'est aussi le cas de la Galerie Mazarin, où nous nous trouvons. Alors, impossible de ne pas lever le nez pour admirer le décor et ses 280 m2 de peinture. Construite au XVIIe siècle, elle a été décorée par deux grands peintres italiens, Giovanni Francesco Romanelli et Gian Francesco Grimaldi. Son décor est exceptionnel, c'est tout simplement l'un des seuls exemples de galeries baroques aujourd'hui conservées en France. Toutes les peintures ont été restaurées en 2018. Il y a eu quelques découvertes surprenantes. Notamment, une cinquantaine de personnages ont été rhabillés au fil des époques. Leur nudité a été couverte par différents voiles. La restauration a permis de retirer ces voiles pour retrouver l'aspect d'origine de la voûte. Maintenant, je vous invite à baisser le nez pour admirer ce qu'il se passe dans les vitrines de cette Galerie Mazarin. On y trouve des trésors qui, là encore, montrent toute la richesse et la variété des collections de la BNF. Des gravures, des dessins, des photos, des affiches, des partitions, des enluminures, mais aussi des manuscrits originaux parmi les plus célèbres du monde. Ces œuvres ne sont pas présentées en permanence car le papier est très sensible à la lumière et à l'humidité. Afin de les préserver, elles sont exposées quelques mois puis retournent en réserve et sont remplacées par d'autres objets. Et certains font partie des chefs-d'œuvre de l'histoire mondiale. Il y a la partition originale du Sacre du printemps de Stravinsky, mais aussi des écrits de Marcel Proust ou le manuscrit du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, ou encore le manuscrit original des Misérables de Victor Hugo. Et bien même si, pour des raisons de conservation, ces manuscrits ne sont pas présentés le jour de votre visite, il y aura forcément exposé par roulement d'autres originaux, dont des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Encore aujourd'hui, les collections s'agrandissent régulièrement, avec chaque année des donations et des acquisitions. Par exemple, récemment, la BNF vient d'accueillir le fonds d'archives de la chanteuse Barbara. C'est un musée vivant dont l'accrochage se renouvelle tous les quatre mois pour montrer toute la richesse et la variété de ses collections. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada